Bonjour, bienvenue dans la Société des Jeux. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une partie complète pour le jeu Maximum Apocalypse, donc présentement en campagne de socio-financement. Donc, pour vous faire une idée si c'est un jeu pour vous, on a déjà fait la présentation des règles macrotiques, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous fais la démonstration d'une partie suivant le tutoriel. La première aventure qu'on a à faire, c'est de sauver le scientifique. Alors, l'épisode nous dit ici, c'est toujours en niveau de difficultés faciles. On a intercepté un message radio suite à la prise de possession de la vanne, et on se rend compte que quelqu'un est en vie et qu'il vit un vrai cauchemar. Il est présentement barricadé dans la station de police. Donc, il nous demande de l'aide. En plus, il dit qu'il est en mesure de mettre un terme au cauchemar qu'on vit présentement. Donc, c'est un scientifique qui est en mesure de sauver la planète. Il nous demande d'aller l'aider. On le croit. Pas sûr que ce soit encore la bonne chose. Alors, l'objectif, c'est d'aller à la station de police, de sauver le scientifique, de le ramener à la vanne, de retrouver quatre bidons d'essence pour pouvoir remplir la vanne. On a besoin d'essence. Et d'éguerpir de l'endroit. Alors, dans la mise en place, on a, comme à l'habitude, une série de tuiles que j'ai positionné aléatoirement ici. Donc, à quelque part dans cet endroit-ci, on a le poste de police qu'il faut trouver. À l'intérieur du poste de police, on va avoir le scientifique. Et donc, le scientifique qu'on met de côté. Éventuellement, on va pouvoir le récupérer. Et on voit ici qu'il va falloir... Donc, il occupe une place d'équipement. Il faut gérer le scientifique. Donc, il faut ramener à la vanne. On a également une carte boss qui est cachée. On ne sait pas c'est laquelle. Une des deux cartes boss du deck de zombies. Et lorsqu'on va entrer dans le poste de police, le boss de zombie va attaquer la personne qui aura découvert le poste de police. Donc, on a, comme à l'habitude, nos trois decks de cartes. Un pour le rouge, le vert et le bleu. Pour trouver essentiellement de l'essence, de la nourriture et des différents équipements. Ensuite, donc ça c'est la composition. Et on est prêt à partir. Donc, mission numéro 1. Sauver le scientifique. Et là, vous vous rappelez qu'on avait pris le policier et le chirurgien pour faire le tutoriel. Ils ont succombé à leurs blessures en sortant du centre d'achat. Par contre, ils avaient réussi à rencontrer deux autres survivants en direction de la vanne. Et je vous présente deux autres personnages qu'on a ici. Donc, la chasseresse et l'homme militaire. Donc, deux nouveaux personnages qui vont ici entrer en action. Tout simplement pour vous montrer deux nouveaux personnages. Donc, j'ai le ranger et le hunter qui vont se déplacer. Lui a 25 de points de vie. Elle 24. Les deux ont 9 de jet de discrétion. Donc, c'est bien. Nouveau du ranger, c'est un tireur à distance. Donc, il part avec la carte sniper. Alors, il va avoir la possibilité de tirer à distance. Et là, on lui donne trois munitions sur sa carte. Par contre, s'il tombe affamé, il va perdre cette capacité-ci. Il va perdre son arme. C'est ce que ça dit ici. Et dans le cas de notre hunter. Donc, notre chasseresse. Elle a l'action de pouvoir... Elle va pouvoir retourner deux cartes adjacentes à son terrain. Sans faire déclencher la tribu. Donc, c'est un peu... Capacité d'être un éclaireur. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec elle. Alors, comme à l'habitude, on part ici avec les tours de référence. On va commencer avec le rangers. Qui va regarder s'il y a des monstres qui apparaissent. Cinq, six. Eh bien oui, c'est sur notre carte. Mais avant de partir, on se rappelle que... On a ici notre deck de zombies. Et on doit partir avec chacun déjà un monstre en jeu devant nous. Donc, on a ici deux monstres. Ici, j'ai un walker avec le ranger. Et j'ai un spitter. Avec la hunteresse. Donc, la chasseresse. La hunter. Et là, puisqu'on a un six. On va devoir piger une carte. Donc, eh bien oui. Puisque les deux personnages sont sur la case. On a brassé un six. Les deux personnages sont là. Doient se prendre un zombie. Et là, ici, j'ai un walker qui s'en vient. Donc, on est déjà aux prises avec quatre zombies. On n'a pas commencé l'aventure. Tout va bien. Alors, le rangers est occupé d'un long range. Donc, le long range ne permet pas d'attaquer sur notre propre case. Il peut attaquer partout sauf là. Et là, on se rappelle qu'on a quatre cases. Quatre cartes de départ. On commence en prenant une carte. Donc, j'ai un casque qui apparaît. Qui me permet de réduire les dommages. Et d'augmenter la portée d'un rifle. Donc, ici, j'ai un M16. Qui donne cinq dommages quand même. Puis, je peux diviser l'attaque jusqu'à cinq targets. Donc, c'est assez excellent. Lui, il a déjà son rifle ici. Et là, si je mets ça. Je pense que je n'aurai pas le choix. On va lui faire première action. On va lui mettre un M16 entre les mains. Donc, j'ai un sniper dans le dos. Un M16 dans les mains. On est prêt à faire feu. Donc, première action. On équipe notre personnage d'un M16. Donc, j'ai mon maximum de quatre déjà. Je ne peux pas aller plus loin. Ici, j'ai quatre balles. Qui se mettent sur mon personnage. Donc, quatre balles ici. Ok. Donc, je pense que je vais me mettre à tirer. Donc, j'ai le droit à cinq dégâts. Alors, c'est ce que je vais faire. On va tirer le premier coup ici. Pour aller se débarrasser du dog. Donc, le dog va disparaître. Pour un. J'ai ici le walker qui disparaît. Pour une autre balle. Et là, comme je peux splitter. C'est marqué ici que je peux. Damage five split. Je peux splitter sur cinq targets. Donc, puisque je suis à distance. Je serais en mesure ici de donner le point restant. Il y a cinq points de target de démange ici. Donc, je vais donner le point restant à l'autre. Puisque je suis en mesure de faire un coup de mitraillette. Donc, c'est ma deuxième action. Ma troisième action. Comme je suis à distance. Est-ce que je me débarrasse de lui tout de suite? Je pense que oui. Donc, je vais faire un autre coup de mitraillette. Donc, c'est ma quatrième action. Parce que j'ai également utilisé mon M16. Pour mettre la carte en jeu. Donc, je vais me débarrasser de celui-ci. Pour quatre. Et je vais additionner un autre point de dégâts. Sur le zombie ici. Donc, mes quatre actions sont faites. Alors, j'ai fait mon apparition de monce. J'ai pris ma carte. J'ai fait mes quatre actions. Et je pourrais faire une action gratuite. J'en ai pas à faire présentement. J'augmente ma nourriture à deux. J'ai toujours pas bougé de la vanne. On avait un comité d'accueil à notre vanne. C'est un quartier assez dangereux, merci. Et là, je prends des dommages. Présentement, j'ai personne dans ma section. J'ai pas de dommages à prendre. Par contre, j'ai utilisé beaucoup de munitions. Donc, ça complète mon action pour mon Rangers. On passe maintenant avec la chasseresse. Six, sept, huit. J'ai pas de huit en jeu. Et là, elle aussi, elle a ses quatre cartes. On va pliger une carte supplémentaire et on regarde ce qu'on a. On a un crossbow. Un backpack. Ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir plus d'équipement. Une motocyclette pour me déplacer plus rapidement. Une trappe à ours et une machete. C'est quand même pas mal. Alors, je pense que je vais commencer. Est-ce que je commence avec la machete ou le crossbow? Bonne question. Le crossbow ici fait trois dégâts. Et lui aussi fait trois dégâts. Donc, première action, je vais mettre mon backpack. Coup de zéro, mais il va me faire plus un équipement. Ça va me permettre d'avoir plus de latitude. Deuxième action, je vais prendre ma machete. Que je vais équiper. Troisième action, je vais faire trois dommages ici. Et quatrième action, je vais faire un autre trois puisque j'ai besoin de mettre fin à son séjour. Donc, on va se débarrasser de ce zombie-ci. Donc, on s'est débarrassé de notre comité d'accueil, mais on n'a toujours pas bougé. Et on a dépensé d'énergie. On est déjà rendu à deux de fin. Alors, on passe maintenant à notre Sniper Rangers. Quatre, cinq. Donc, rien ne se passe. Et j'ai une carte de plus. On a le droit à dix en main. Et là, j'ai un Covering Fire. Donc, c'est un long range. Et là, je n'ai pas de monstre en vue. Alors, on va commencer à bouger, je crois. Donc, on va s'en aller ici. Et là, on trouve un tunnel. Un tunnel, c'est intéressant. Ça va nous permettre, lorsqu'on va en avoir un autre, de bouger d'une place à l'autre. Donc, de bouger plus rapidement. Je n'ai pas de monstre qui apparaît. Donc, c'est bien. Donc, c'était ma première action. On va continuer à avancer. Là, j'ai la rivière. Et là, pour bouger à la rivière, il faut que je fasse un test. Le test, c'est mon œuf ici. Et si je réussis, je vais pouvoir bouger sur la tuile. Si je ne réussis pas, la rivière est trop intense. Je ne pourrais pas passer. Je vais savoir si ça fonctionne. Quatre, cinq, six, sept. Et j'ai neuf. Donc, je suis en mesure d'avancer. C'est bon. C'était ma deuxième action. La troisième action. On veut vraiment trouver notre personnage. On va continuer à avancer. Donc, on a encore une rivière ici. Donc, décidément. On est dans un coin de rivière. Quatre et quatre, huit. Et j'ai neuf. Ça passe. Et là, je dois décider de monter. Parce que dans mon setting, j'ai décidé de laisser un espace pour compliquer la chose. Donc, on va monter. On va aller par ici. Là, ici, j'ai la forêt. Alors, stop. If you move again this turn, draw a monster. Donc, si je bouge à partir de la forêt, j'ai un monstre qui va apparaître à partir de la forêt. Par contre, c'est mon dernier mouvement. Je n'ai pas besoin de bouger. Alors, ça a complété mon tour. J'ai fait un, deux, trois, quatre. Tout simplement des mouvements. On a quand même dévoilé des tuiles. Mais par contre, là, on a beaucoup de tuiles dévoilées. Donc, les dés vont peut-être faire apparaître d'autres zombies. C'est à voir. Alors, on a un quatre. Quatre. Je n'ai rien de quatre sur la table. Donc, ça va bien. Puis, j'ai une carte. On a des ressources qui apparaissent. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici dans son cas? Euh... Est-ce que je... Je n'irai pas passer les tests. Ça ne me donne rien. Je vais... On va monter ici en haut. Pour un. Ici, j'ai l'hôpital qui apparaît. Donc, l'hôpital... Qu'est-ce que ça me dit? Ça peut me guérir d'un de vie quand je rentre. Je n'ai pas de perte de vie présentement. Je suis correct. Par contre, je vais pouvoir faire un scavenge. Et je pense que c'est ce que je vais faire. On est dans le rouge. Fait que je vais peut-être tout de suite envoyer un personnage pour aller chercher le scientifique. Puis l'autre pour trouver l'essence. On va splitter les actions de cette façon-ci. Donc, deuxième action. Je vais prendre une vérifiée. On a de l'essence qui apparaît. Ça, c'est parfait. Donc, ça s'en va dans ma main. Equip immediately as a free action. OK. Donc, c'est gratuit pour le mettre. Et là, on se rappelle que moi, je peux en avoir plus parce que j'ai un backpack. Je vais pouvoir mettre de l'essence dans le dos. Donc, deuxième action. Des munitions. Ça, c'est correct. Donc, on a fait un, deux, trois. On va y aller avec un autre scavenge. Et encore de l'essence. C'est parfait. Donc, j'ai un, deux, trois. Tout va bien. On passe à mon Rangers. Six, sept. Sept. C'est toujours bon. Il n'y a pas de sept. En tout cas, présentement, c'est sur la carte. Donc, on continue à avancer avec mon Rangers. On va s'en aller ici. Et on trouve une cabane abandonnée. Donc, on est immunisé si on reste ici. Mais, on ne restera pas. On cherche le scientifique. On continue à avancer pour ma deuxième action. Oh. Et là, on arrive dans un camp de bandits. Camp de bandits en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'entre dans la place ici, je dois défausser un équipement Gear. Ou prendre cinq dommages. Ok. Donc, je dois me défausser d'un équipement Gear. Et là, j'ai oublié de piger ma carte. Au début de chaque tour, il faut piger une carte. Qu'est-ce que je vais défausser? Donc, j'ai un remote ici pour une mine. J'ai un helmet. J'ai un camouflage. Je pense que je vais défausser la mine. Donc, on va défausser la mine ici. Donc, pour ne pas prendre les dégâts. Donc, c'était ma deuxième action. Troisième action. On va descendre ici. Et on trouve le poste de police. Merveilleux. Qu'est-ce qui arrive quand on trouve le poste de police? On doit immédiatement prendre le boss. Et dans le cas présent, c'est la horde de zombies. 16 de vie. Donc, 4 de dégâts à chaque fois. En short range. Donc, place a monster token on all adjacent map. Donc, je mets ça dans sa section à lui. On va mettre des tokens autour. Alors, on a des zombies. Adjacents, c'est ça ici. Les diagonales, je pense qu'on ne compte pas. Et là, heureusement, je n'ai rien ici. Et là, mon scientifique, par contre, il est dans le poste de police. Et pour le sauver, ça me prend deux actions qu'on a dit. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. Je n'ai malheureusement pas assez d'actions pour pouvoir m'en débarrasser. Par contre, je pourrais faire un coup de ruffle là-dessus pour commencer à décimer la horde de zombies autour de moi. C'est ce que je vais faire. Un coup de mitraillette. Et là, on va infliger 5 points de dégâts ici à nos zombies. Donc, on va avoir commencé à toucher. Est-ce que j'ai fait ma fin? Je pense que je n'ai pas fait ma fin. Je vais la noter en vidéo. Parce que je suis sûr que j'ai oublié de le faire à l'autre tour. Il faut vraiment suivre ma petite carte ici. C'est mon défaut. Des fois, je vais trop vite. Donc, mon hunter ici, il a fait ses 5 dégâts. Mais là, lui, il va subir 5 dégâts. Parce qu'après ça, on increase le hunger. Donc, on va mettre ça ici à 4. Il va falloir commencer à gérer ça. Et on va prendre nos dégâts. Donc, on fait 4 dommages à notre personnage. Il y en a 25. 4 de moins. Donc, ça complète son tour à lui. Il va pouvoir fouiller, par contre, pour trouver de l'équipement. Mais ce qu'on veut faire, c'est récupérer notre fameux scientifique. C'est notre mission. Chasseresse, 3. Est-ce que j'ai des 3? Oui, ici, j'ai un 3. On additionne un autre token ici. J'en ai pas d'autre. Oui, j'en ai un sur ma place à moi. Donc ici, plutôt que de prendre un token, on prend une carte de monstre qui apparaît. Donc, j'ai un chien zombie qui s'en vient en direction de la chasseresse. Là, c'est maintenant au tour de la hauteur. Donc, elle va prendre une carte supplémentaire pour son paquet. Donc, on a fait l'apparition des monstres. On vient de prendre une carte. On a 4 actions à faire. Là, j'ai un zombie ici. Je pense que je vais... Si je reste ici, je peux me guérir. Mais présentement, j'ai pas de vie. J'ai pas de problème de point de vie. Donc, je vais bouger ici. Je vais, pour une action gratuite. Parce que ça, c'est marqué ici. Je peux remplir la vanne. Malgré que j'ai un chien à mes trousses, Je vais défausser deux cartes ici. Pour mettre deux jetons sur la vanne. On commence à la remplir. On a besoin de quatre pour faire le scénario. Et donc, c'est une action pour bouger. Une action gratuite pour mettre la vanne. Il me reste toujours trois actions. Alors, je pense que je vais assommer deux coups de machette pour me débarrasser de mon zombie chien ici. Et là, il me reste une action. Et une action. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va retourner ici. Pour éventuellement aller se chercher d'autres essences. Donc, ça a complété mon tour pour ma chasseresse. Il reste maintenant à augmenter mon dé. Faut pas que j'oublie. Quatre. Et là, il va falloir que je trouve de la nourriture. Je vais avoir vraiment besoin de nourriture pour passer à travers. Parce que là, on va arriver avec un problème dans pas grand temps. Donc, lui, il est toujours pris avec son ordre de zombie. Il faut qu'il sauve le... Là, je peux même pas attaquer avec mon mid range. Parce que j'ai pas de... Malheureusement, j'ai aucun... J'ai plus de munitions dans mon M16. J'en ai dans mon sniper, mais mon sniper me permet juste de faire du long range. Donc, pas sur ma position à moi. Alors, ça va pas bien. Il me permet d'enlever des tokens. Par contre, je pourrais tirer pour aller enlever des tokens. On va plutôt commencer par brasser les dés. Donc, mon un est cinq. Alors, cinq, on va ajouter ici un monstre. J'en ai pas d'autres qui apparaissent. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, je vais piger ma carte. Et on va regarder ce que je peux faire. Donc, ici, j'ai un long range pour une couverture. J'ai possibilité de me camoufler. Non. Je pourrais bouger rapidement. Reconfit adjustment mic. Je pourrais flipper toutes les cartes autour sans affecter les effets des cartes. Ça peut être bon. Voir si je vais prendre un autre chemin plutôt que de passer par là. Mais là, j'ai deux qui m'attendent. J'ai le helmet qui va me permettre ici d'augmenter ma portée. J'ai une autre mine ici, un remote. Qui me permet d'enlever tous les tokens. Donc, ça serait bon. Ou, deal all monster. Sauf que je peux juste la mettre où est-ce que je suis. Donc, j'aurais pu éventuellement la mettre sur la vanne en partant. Puis, à distance, faire sauter ma mine pour pouvoir me débarrasser s'il y a des monstres qui apparaissent sur la vanne en revenant. Mais là, ça ne pourra pas m'être utile. Donc, je suis aux prises. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être commencer... Oh, je suis mal pris. Je suis mal pris. On va commencer par faire un scavenge. Là, j'ai un d'essence. Ça ne m'aide pas du tout, du tout, du tout. Je vais la défausser. Je ne sais pas si je vais prendre... Je ne vais peut-être pas le sauver tout de suite. Parce que je vais avoir besoin de mon équipement. Deux. On va en prendre une deuxième. Les mains vides. Ça ne m'aide pas non plus. J'ai besoin désespérément de munitions. Là, j'ai walkie-talkie. Alors, ça me permet d'appeler de l'aide de l'autre côté pour faire une action. Mais, ça ne m'aidera pas ça non plus. Euh... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc, je vais utiliser ma carte ici qui est mon Recon. Donc, je vais acheter mon Recon pour bouger, pour flipper les cartes adjacentes. Peut-être que je vais... Ah! Le tunnel. C'est ça que je voulais pour m'en revenir ici. Parfait. Ici, j'ai la station d'essence. Et là, on n'affecte pas avec le Recon. On n'affecte pas les compétences des cartes. Donc, ça complète. Je n'ai toujours pas de nourriture, par contre. Je vais passer à 5. Et, je vais prendre 4 points de dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça complète mon action ici. On va maintenant passer à notre chasseresse 3. Encore sur elle. Donc, une carte s'en vient. On a un Walker qui apparaît. Donc, un Walker qui est en sa position. Ici, j'ai un troisième jeton qui apparaît ici, dans le camp des bandits. Je n'ai pas d'autres trop en jeu. Donc, c'est à elle. Elle va piger une carte. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, elle a besoin de récupérer encore des bidons d'essence. Éventuellement de la nourriture aussi. Elle a un Walker. Any gear from the discord pile? Non. La crossbow pourrait aller l'aider. Je pourrais essayer de m'en aller l'aider. Ah! Je peux faire ça ici. Ça, ça va faire 5 de dégâts. C'est un petit peu pareil. Elle a des munitions. Je pourrais décider d'aller y porter. Ça pourrait être bien. Ah oui, je pourrais prendre le tunnel. Ok, on va commencer par le scavenge. Donc, je vais faire un cover of night. Je vais piger 3 cartes from any scavenge deck and discard one of them. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais jeter ma première carte ici. Je vais piger immédiatement 3 cartes de ça ici. Et je vais discarter 1. Donc, j'ai de la nourriture et de l'essence. C'est ce que je voulais. Donc, on va se débarrasser des... Et là, je vais pouvoir réduire ma nourriture et prendre un fuel. Ça, ça va s'équiper immédiatement. Ça, ça va dans ma main. Parfait. Donc, je vais... Je vais garder ma nourriture pour tout de suite. Je ne suis pas obligé de la prendre immédiatement. Donc, j'ai fait ma première action. Ma deuxième action, je vais faire 2 coups de machette pour faire 6 points de dégâts. Donc, on va se débarrasser de lui. Et là, il me reste 1 d'action. Je vais essayer de trouver la nourriture. Je vais essayer de trouver mon essence. J'ai des binoculaires. Ok. Qui vont me permettre d'aller voir d'autres terrains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas dépasser 10. On se rappelle. Donc, on va augmenter la fin. On ne prend pas de dégâts. On s'est débarrassé du Walker. C'est maintenant donc au tour de mon Rangers. Rangers va brasser les dés. Total de 2. Je n'ai pas de 2 en jeu. Ça, c'est bon. Là, il est déjà à 5. Ça, ça se complique. Puis, j'ai une carpe. Ensuite, il a ses 4 actions. Il n'y a toujours pas de munitions. Lui, il pourrait bouger rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va essayer de trouver des munitions. Fuel. Est-ce que je m'en débarrasse? Je n'ai besoin. Elle a une deuxième. Lui, il sait qu'il faut qu'il en ramasse une. Par contre, je ne peux pas avoir... Je ne peux pas avoir lui. Mon arme et ça, j'ai juste un maximum de 4. Je ne peux pas l'avoir. On va défausser. On va prendre une deuxième. Les mains vides. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Euh... Allons-y pour une troisième. Des munitions. Fully reload the weapon. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va défausser cette carte-ci. Pour ma quatrième action. Et on va se reprendre 4 munitions. Donc, 1, 2, 3 et 4. Par contre, c'était ma dernière action. Donc, je vais devoir subir premièrement la fin. On avance à 6. Sur le bord de commencer à mourir. Et on va devoir subir également 4 points de dégâts. Donc, je vais prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va se mettre un 10. On est rendu à 12. Quand même passablement amoché notre personnage ici. Donc, ça a complété son tour. On y va avec la chasseresse qui est seule dans son coin. 5, 6, 7, 8. Et 8, on en a sûrement en jeu. Est-ce qu'on en a? Non, on n'a pas de 8. C'est surprenant. J'ai des 4 ici. Donc, euh... On va prendre sa carte. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. On va commencer par prendre une nourriture. Donc, on va défausser ça pour descendre d'ici à 4. Première action. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ok. Donc, je pense que ça nous prend un autre bidon d'essence. C'est ce qu'on va faire. Donc... Oh! Une embuscade. Alors... Embuscade. On pige un monstre. Et j'ai encore un chien. Un chien renifleur zombie qui a flairé ma piste. En plein milieu de l'hôpital. On se ramasse avec un chien à nos trousses. Pour ma deuxième action. Et là, je vais faire 3, 4. On va se débarrasser du zombie. Par contre, je n'aurais pas trouvé mon bidon d'essence. On remonte à 5. Toujours pas de nourriture en vue. Donc, on a augmenté notre faim. On a pris nos dégâts. On n'en a pas. Et c'est maintenant au tour de notre rangers qui se doit absolument de trouver de la nourriture. 2. On est correct là-dessus. Au moins, il y a ça. J'ai deux choix. Je fouille pour de la nourriture ou je me débarrasse d'eux. J'y vais pour la nourriture. On a des munitions. Pas que j'oublie qu'il faut que je prenne ma carte en partant. Là, j'ai mon total de 10 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tire dans le temps? Il faudrait que je commence. Donc, je vais faire 5, 10 et 15. Puisque ça fait 5 coups d'un fois. Je vais faire mes 3 autres actions pour tirer 3 balles de mitraillettes. Pour dissimer la horde de zombies. Donc, on se débarrasse d'eux. Toujours pas sauver le scientifique encore. Mais au moins, je me suis débarrassé de la horde de zombies. Donc, ça c'est bien. Bonne nouvelle. Donc, je subirai pas de dégâts. Par contre, j'augmente ma faim. Et là, comme je suis à 6. On tourne ma carte. Et là, ça dit ici que lorsque je deviens affamé, je perds mon fusil à distance. Trop pesant pour moi, probablement. Pas en mesure de le garder. Donc, Discard. Et là, on met ça ici. Donc, on va subir 2 de dégâts. Avec la faim. Donc, on rajoute un 2. Et là, on va à chaque tour en additionner. Ça se complique. Donc, mon Rangers qui a toujours pas sauvé le scientifique. Qui est pas revenu à la vanne. On a déjà un problème. On a pas de nourriture. Il va falloir qu'on commence à gérer la situation ici. Ça se complique. Autour de ma chasseresse tout seul dans son coin. Un total de 11. 11. J'en ai un ici. Donc, on additionne un personnage là. C'est tout. On va prendre une carte. Oh! Survival reduce all players hunger by one hole. Ça c'est intéressant. J'imagine par contre que ça s'applique à tous les personnages sur ma même case. Il va falloir que je vais voir dans les facts. Parce que ça serait illogique que je puisse lui donner à distance. Mais... Intéressant à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis encore dans mon maximum. Ça va. Ok. Est-ce que je vais aider mon personnage là-bas? Ça serait peut-être intéressant de le faire. Par contre, j'ai mon bidon d'essence. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma mission. Donc, je veux trouver de l'essence. C'est ce que je fais. 1, 2, 3. Je suis correct. De l'essence, c'est fait. Donc, première action. Deuxième action. Action gratuite. On va défausser ça ici pour remplir la vanne. On est maintenant prêt à partir. Ça c'est bon. J'ai mes 4 bidons d'essence sur ma vanne. Il me reste une action. Il me reste une action. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense qu'on va installer une trappe. Alors, on va prendre ici la trappe à ours. On va installer autour de la vanne. Si jamais on a de l'action qui se présente autour, on va être en mesure de se défendre avec notre trappe. Donc, ça, ça va être bien. Alors, on s'en va maintenant autour de notre rangers. Notre rangers qui est en train d'agoniser. Il manque de faim. Alors, on a un 11. Heureusement qu'on va avoir notre tunnel pour retourner à la vanne. Parce que sinon, on était parsemé dans la bûche. Et là, ici, il pourrait sauver notre scientifique immédiatement. Ou il pourrait essayer de se nourrir. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, première action, je vais jeter mes munitions pour les remplir mon fusil. On va être prêt en haut. Un, deux, trois et quatre. Alors, on va se rajouter. Est-ce qu'on va sauver? Donc, première action. Il est vraiment... C'est un rangers. Il ne pense pas à lui. Il pense aux autres. Alors, le rangers, il sauve le scientifique pour deux actions. Donc, ça fait un, deux, trois. Quatrième action avant de partir. On va essayer de trouver. On trouve des munitions. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. Malheureusement. Et là, on a sauvé le scientifique. Par contre, on va descendre notre dé ici. On va prendre quatre de dégâts encore. Donc, un, deux, trois, quatre. Ça se complique. On est rendu à 18. OK. Donc, 18 sur 25, c'est le nombre de points de vie qui nous reste. Donc, pas énormément de points de vie ici. Au moins, on a rempli notre fusil. On a trouvé le scientifique. La vanne est remplie. Il reste à retourner à la vanne. Donc, on se rappelle que tout ça, on est en mode facile. Donc, vous voyez que ce n'est pas nécessairement plus facile. C'est sûr que la disposition des tuiles fait en sorte que ça peut être plus complexe d'une fois à l'autre. Dépendamment. Donc, le tour du rangers est fait. On s'en va maintenant à notre chasseresse. Donc, un deux. Je ne crois pas avoir de deux en jeu présentement. Non. Alors, je pense qu'elle va essayer d'aller aider notre compagnon ici. On va piger sa carte. On va piger sa carte. On va faire un, deux. Et là, on arrive avec un monstre. Donc, on va piger une carte. Mais je pourrais essayer de l'esquiver. Je pense que je vais l'essayer. J'ai un neuf. Donc, on va se le dé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va se piger ça ici. Mais c'est correct. On va s'en occuper. Donc, j'ai fait un, deux. Il me reste deux actions. Je vais utiliser ma trappe. Ma trappe à ours. Pour me débarrasser du zombie. Donc, ça va me faire seulement une action. Donc, j'ai fait un, deux, trois. Et là, quatre. Je vais m'en revenir ici. J'ai fait, j'ai ouvert le chemin du tunnel. J'ai libéré le tunnel en disant à mon ami. Viens-t'en, on est prêt à partir.